Des centaines de toiles, des millions de dollars et un maître arnaqueur qui a changé l'histoire de l'art. Le New York Times Magazine l'a appelé l'arnaque du siècle. J'ai réellement cru à ces histoires parce qu'il a su les rendre convaincants. Un génie attaque l'un des immeubles les plus célèbres de New York. C'est le vol le plus spectaculaire de tous les temps dans un hôtel. Avec une précision admirable, ce génie et son équipe monopolisent l'hôtel Pierre pendant une nuit entière. La planification et l'exécution de ce cambriolage étaient superbes. Ils volent des millions qui appartiennent au gratin de la société. Découvrez comment à Génie du Grimm. Nous voici dans le monde élitiste des enchères d'œuvres d'art. Sur un coup de maillet du commissaire priseur, une toile est adjugée pour une somme qui peut se chiffrer en centaines de milliers, voire en millions de dollars. Dans ce monde où les enjeux sont élevés, il existe un système à toute épreuve qui empêche l'introduction de faux sur le marché. Chaque œuvre d'art possède sa propre histoire, sa généalogie, appelée provenance dans le monde des arts. Les titres de provenance sont l'histoire attestée de la vie de l'artiste et de son œuvre. Mais en 1986, le système de provenance échoue de façon spectaculaire. Un criminel notoire dupe les meilleurs experts en arts du monde en exécutant l'arnaque la plus ingénieuse dans l'histoire de l'art moderne. Le New York Times Magazine l'a appelée l'arnaque du siècle. Elle a eu des répercussions dans le monde artistique en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans tous les centres importants d'expertise en art. Des millions de dollars ont été perdus, des réputations ont été ruinées et la qualité première du marché de l'art, sa crédibilité, a été anéantie. Qui est le génie derrière ce crime extraordinaire? Tous semblaient accuser John Drew comme l'auteur principal de l'arnaque. Mais comment John Drew, professeur de physique dans une école secondaire, ne possédant aucune relation dans le monde de l'art, a-t-il pu tromper les experts et faire des millions en inondant le marché de fausses toiles? Comment a-t-il fait? En 1986, John Drew, professeur de physique au secondaire, inonde le marché de l'art de fausses toiles, trompant les experts et empochant des millions. Ce que nous savons de John Drew, cet homme semble avoir leurré les gens pendant presque toute sa vie. Dupé les gens est la spécialité de John Drew. C'est difficile d'établir le degré de scolarité de John Drew parce que presque tout dans sa vie est inventé ou faux. Il a dit qu'il possédait diverses qualifications académiques, dont un diplôme en physique nucléaire. Nous n'en avons trouvé aucune trace, pas une seule. Drew se fait habilement passer pour un scientifique, mais cela ne lui suffit pas. Je crois qu'il trouvait que son intelligence n'était pas assez reconnue dans le monde de la recherche académique. Drew se transforme-t-il en expert de l'art pour obtenir le respect qu'il recherche tant? Il a certainement lu une quantité phénoménale d'écrits sur les institutions historiques pour en savoir le plus possible sur l'art contemporain. C'est difficile d'établir tout ce qu'il a lu. Il était très crédible quand il parlait aux gens qui faisaient partie du monde de l'histoire de l'art. Drew conduit une Mercedes et s'affiche comme un homme cultivé. Il rencontre Batsheva Goodsmith. C'est une femme indépendante et aisée financièrement. Elle habite dans le quartier huppé de Golders Green à Londres. Elle s'intéresse à lui et très vite, il envahit sa maison et sa vie. Elle avait de bonnes relations à North London et John Drew s'en est servi pour faire savoir qu'il s'intéressait à l'art. Qu'il était un collectionneur et plus tard, bien sûr, qu'il avait des oeuvres d'art à vendre. Pour John Drew, la prochaine étape est de trouver une personne talentueuse capable de produire des imitations d'oeuvres d'art modernes convaincantes. Il trouve un artiste possédant l'habileté nécessaire dans les petites annonces de magazine Private Eye. J'ai reçu un appel d'un dénommé John Drew, qui m'a dit avoir lu mon annonce dans le Private Eye. L'annonce disait simplement « Authentique faux, 19e siècle, étoile impressionniste, pour 500 dollars ». Il a dit qu'il voulait une toile de Matisse. Une semaine ou deux plus tard, je l'ai appelé pour lui dire que son tableau était prêt. Nous avons convenu de nous rencontrer à la station Houston. Je serai facile à reconnaître, je serai celui qui transporte une toile. Il m'a donné un chèque au montant de 500 dollars. Drew semblait avoir le don de reconnaître les gens qu'il pouvait manipuler, une fois qu'il les avait rencontrés. John Drew est revenu plusieurs fois pour d'autres toiles. À ce moment, je me rendais chez lui. Je voyais les tableaux qu'il avait sur les murs. Il y avait sa maison, sa voiture, sa femme, enfin tout ce bel environnement. Pourquoi pas, il n'y a pas de mal à ça. Drew ne se contente pas d'avoir ses toiles simplement pour décorer ses murs. Il m'a dit qu'il avait apporté la dernière toile que j'avais faite pour lui, chez Christie's, qu'il avait évaluée à 50 000 dollars. Il m'a demandé si je voulais en avoir la moitié. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. 25 000 dollars. L'attirant avec la promesse de faire beaucoup d'argent, Drew convainc facilement Myatt de faire d'autres toiles. Sa cupidité l'a emporté sur le bon sens. Myatt est mandaté par Drew pour peindre un faux dans le style du grand artiste Alberto Giacometti. En une semaine, Myatt crée un Giacometti convaincant, dont Drew se sert pour allécher d'éventuels acheteurs. Au moment où il doit conclure la vente, les acheteurs font venir des experts français pour authentifier le tableau. Il m'a appelé et m'a dit qu'ils envoient des experts de France pour regarder la toile et la peinture. Ils veulent voir si les traverses sont bonnes. J'ai répondu, elles ne le font pas, elles sortent tout juste de l'atelier. Il m'a dit de ne pas m'en faire avec ça. Il m'a dit de ne pas m'en faire avec ça. J'étais absolument terrorisé. Mais le travail artisanal de Drew perçoit les experts de l'authenticité du tableau. Ils n'ont qu'une réticence. Ils voulaient connaître les origines du tableau, où il avait été peint et qui en avaient été les propriétaires. Évidemment, notre toile sortait tout droit de la table de la salle à manger. Nous n'avions rien de tout cela. C'est à ce moment que Drew déploie tout son charme pour persuader les experts que le tableau avait appartenu à son père. Encore une fois, il est tellement convaincant que les experts n'y voient que du feu. Il a obtenu le cachet d'authenticité des experts et il a vendu la toile environ 200 000 dollars. Drew apprend vite. Il comprend que les antécédents de la peinture sont encore plus importants que le tableau lui-même. S'il veut faire des millions, il doit trouver une meilleure façon d'authentifier le travail de Myatt. Il échafaude un nouveau plan audacieux pendant qu'il feuillait une collection de vieux ouvrages dans une librairie de livres usagés. John Drew est tombé sur un bouquin qui portait l'estampille ovale de l'ordre de Sir Vite Mary et le nom du priori. Drew se rend au priori, d'où viennent les livres. Drew leur a laissé entendre que la vente qu'ils avaient faite avait peut-être été réalisée de façon irrégulière, sans les autorisations adéquates de leur supérieur à Rome. C'est bien la dernière chose à laquelle un ordre monastique sans le sou voulait être mêlé. Il les fait donc chanter pour qu'il signe une lettre attestant que les livres vendus étaient accompagnés de nombreuses peintures et de dessins. L'ordre a donc écrit une lettre et l'a remise à M. Drew. Puis, évidemment, il est parti. Il a fait faire une copie du cachet de l'ordre de Sir Vite Mary et il l'a apposé allègrement sur ces fausses toiles. Vous remarquerez que sur les toiles de Graham Sutherland, dans la partie inférieure de chaque toile, il y a une partie du cachet ovale. Il réussit à inventer une provenance pour les tableaux de Sutherland et les vend à très gros prix. Il est maintenant prêt à aller plus loin. Il ourdit un plan pour vendre des centaines de faux chefs-d'oeuvre. Il frappe le cœur même de l'establishment britannique en matière d'art, la Galerie Tate, un des musées les plus importants du monde. J'ai rencontré John Drew au début de 1990. J'étais archiviste à la Galerie Tate. John Drew avait pris contact avec la Galerie Tate à propos d'un don de 40 000 dollars qu'il voulait faire pour soutenir le système de catalogage de diverses collections. Les responsables de la Galerie Tate se sont montrés très reconnaissants envers Drew et lui ont accordé un accès privilégié à leurs archives. Et c'est précisément là que Drew désirait aller. Nous avions encaissé son chèque sans problème et nous avions confiance en lui. Pendant l'été de 1991, Drew venait environ deux fois par mois. Quand une galerie, une petite galerie, je pense à la Galerie Hanover par exemple, ferme ses portes, tous les livres, la paperasserie, les reçus et les livres de comptes sont récupérés par un endroit comme la Galerie Tate. Les catalogues d'expositions des années 50 étaient très sommaires. C'était parfois de simples listes d'actylographiées qui donnaient une brève description des tableaux. Il mettait la main sur le programme d'une exposition d'art qui montrait les toiles exposées avec leurs descriptions et quelques photos. Il a non seulement volé ses documents des archives, mais il s'en est aussi servi à ses propres fins en les coupant et en les collant. Là où il pouvait superposer les illustrations des faux avec le même nom et les mêmes dimensions. Puis, il a fait un prix. Mais en prenant soin de remplacer une des toiles par un de ces faux. Depuis le début, il a faussé ses archives. Le véritable génie de Drew est maintenant totalement à l'oeuvre. Il cible toutes les archives d'art de Londres et forge des provenances complexes, des catalogues, des contrats de vente et des lettres d'authentification pour les 200 faux produits par Myatt. Ses documents lui fournissent les preuves dont il a besoin pour vendre ses toiles et faire des millions de dollars. La seule personne qu'il ne dupe pas est sa femme. Les mensonges, les absences et les secrets obsessifs de Drew commencent à agacer Batsheva. Il ne s'agissait pas d'une absence de relation entre eux, c'était plutôt une hostilité glaciale. C'était vraiment horrible. Drew n'est pas en train de s'alguiner seulement sa femme, mais aussi son complice. Il parlait de certaines de mes peintures et il y avait quelque chose dans son ton qui m'agaçait. Je ne sais pas ce que c'était et je n'aimais pas discuter avec lui. Je lui ai dit, pour l'amour de Dieu, John, c'est moi qui les ai faites. Ce sont des faux. C'est comme si je l'avais assommé avec une masse. Il n'arrivait pas à y croire. Il disait, non, non. Drew a de plus en plus de mal à faire la part entre ses mensonges et la réalité. Et il a dit, ce ne sont pas des faux. Il a ouvert son manteau, il avait des revolvers, des vrais. Il en a pointé un vers moi, le doigt sur la gâchette. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, il va me tirer dessus. C'est pas vrai, il va me tirer dessus. J'ai pratiquement arrêté de travailler pour John. Drew n'est plus maître de lui. Les effets de ces années de tromperie commencent à se faire sentir. Sa relation avec sa femme, Batsheva, touche à sa fin. J'ai moi-même vécu un divorce. Mais ce n'était rien comparativement à la relation venimeuse qu'ils entretenaient. C'était diabolique. En entrant dans la maison, on sentait un mur de glace. Oh, il se passe quelque chose ici. On sentait la haine. Dans un excès de colère, Batsheva force la porte du bureau privé de John, rassemble tous les documents qu'elle trouve et les fourre dans des sacs à ordure. Mais elle ne les jette pas. Elle a une meilleure idée. Batsheva s'est rendue à un poste de police de North London. Elle y a laissé des tonnes de bouts de papier et elle a dit, voilà. « Nous avons dû faire une recherche pour chaque document. Nous savions qui nous avait donné le document. Mais était-ce un vrai document ou un document forgé ? Était-ce la photocopie d'un document ? La photocopie de la moitié d'un document ? Et si oui, où était l'autre moitié ? Il nous a fallu environ trois mois juste pour tout répertorier. » Batsheva refuse l'accès de la maison de Golders Green à Drew. Ignorant que la police fait enquête sur lui, il déménage et continue ses activités frauduleuses, s'empressant de se débarrasser d'étoiles produites par Mayette. Un de ses associés à New York accepte de les montrer un marchand d'art respectable. « Nous avons acheté une peinture d'Alberto Giacometti. Nous avons décidé de la faire authentifier. J'ai envoyé une lettre, une diapositive et une photographie à Lisa Palmer, qui est directrice de la fondation Alberto et Annette Giacometti. Je lui ai demandé une lettre d'authenticité. Elle ne me l'a jamais donnée. » Bartos a payé une fortune pour cette toile, 175 000 dollars. Il est inquiet. Sans preuve d'authenticité adéquate, la toile ne vaut rien. Il appelle une de ses relations à Londres, qui le met en contact avec un chercheur en art réputé. Il prend l'avion pour Londres et rencontre... Nous sommes allés aux archives ensemble, et il m'a montré un catalogue dans lequel figurait la peinture de Giacometti. Alors j'ai dit, « Elle est bien là ! » C'est la peinture en question ! Pourquoi toutes ces histoires ? La peinture existe ! Ce que Bartos ne sait pas, c'est que ce chercheur n'est nul autre que John Drew. Et ce que Drew ignore, c'est qu'ils sont tous les deux surveillés par la police. Nous avons invité M. Bartos à se présenter à New Scotland Yard. Il a entendu toute l'histoire et je peux vous garantir que M. Drew ne figura jamais sur sa liste de cartes de Noël. La police confisque le faux Giacometti. Détenant la peinture et des lettres qui compromettent Drew et Myatt, la police a suffisamment de preuves pour arrêter le peintre. Nous savions que c'était Myatt qui exécutait les faux. Les policiers ont frappé à la porte à 6 heures du matin. Scotland Yard, brigade des faussaires, a ré-antiquité. Je savais pourquoi ils étaient là. Il s'est tout de suite confessé. En fait, nous nous sommes dit qu'il était grandement soulagé que nous soyons au courant de ces actes criminels. Il s'est vidé le cœur. Il nous a dit ce qu'il avait peint, où les toiles avaient été envoyées, le nombre de toiles, le type de séries de toiles qu'il avait faites. Myatt affirme que John Drew est le génie responsable de cette fraude. La police va trouver Drew. Nous avons décidé que les choses en étaient rendues à un point tel que nous n'avions d'autre choix que d'aller fouiller chez lui. Nous avons donc fait une perquisition complète. Il avait même des documents découpés et collés sur la table de la salle à manger. Les tampons se trouvaient dans un sac à l'étage. Il a été arrêté et conduit au poste de police. Il a simulé une crise cardiaque lors de son arrestation. C'est tout à fait lui. Il s'est dit, ils m'ont arrêté, mais je n'ai pas fini. Après avoir vendu 200 fausses toiles en 12 ans, le maître arnaqueur John Drew est finalement arrêté. Au procès, il congédie ses avocats et assume sa propre défense. Il affirme avoir de sérieux problèmes cardiaques et produit devant la cour de fausses lettres appuyant ses dires. Nous avons mis un temps fou à consulter un médecin, puis un autre, puis un autre, pour prouver que c'était insensé. Mais notre homme ne lâchait pas. Puis, il affirme travailler pour les services secrets britanniques et vendre l'étoile pour financer des ventes d'armes clandestines. Il était question des services de sécurité et de l'achat d'armes pour une certaine guerre. Il était mandaté par les services secrets britanniques que MI6 ou MI9. C'était tellement idiot que ça aurait pu être vrai. Après des mois passés à user de différentes tactiques, Drew est finalement reconnu coupable et condamné à six ans de prison. M. Drew nourrissait une sorte de dédain pour le monde de l'art. À mon avis, il se disait que ces gens se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient prétentieux et qu'il leur montrerait que même s'ils étaient intelligents, lui, l'était davantage. C'était pas seulement une question d'argent. Il voulait prouver qu'ils pouvaient duper les experts. John Drew, le maître arnaqueur, est relâché de prison après seulement deux ans de détention. La police estime que plus de 170 de ces fausses toiles contaminent encore les collections du monde entier. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501